salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je m'en viens me promener dans la forêt et je pense que c'est quelque chose qui nous rejoint tous dans la photographie nature le fait de pouvoir faire le vide se concentrer sur autre chose profiter de la nature il n'y a pas un son voir des animaux c'est super apaisant disons que depuis deux ans c'est un peu le le chaos je suis un peu une personne assez anxieuse donc c'est pas super top depuis depuis le début de cette aventure qu'il y a la COVID et dans les derniers jours il y a eu beaucoup d'annonces puis tout ça puis là j'avais besoin de faire le vide juste comme faire de la photo venir voir des animaux profiter du dehors il annonce la belle neige aujourd'hui c'est assez froid ce matin on est autour de moins huit moins neuf degrés mais c'est rien comparé au sentiment de bonheur puis de calme que ça m'apporte en tout cas à moi personnellement donc c'est un peu ce que je viens chercher aujourd'hui je vais tenter de photographier les martes à ma dernière visite j'ai vu plusieurs traces deux trois petites visites assez rapides mais j'ai quand même bon espoir qu'ils sont encore justement dans ce secteur là donc j'espère venir faire des photos des belles photos avec ça puis tu sais d'être en présence d'un animal en nature un animal sauvage puis ce contact là avec la faune sauvage ben c'est super apaisant puis c'est ce que j'essaie de venir chercher ce matin lorsque je viens me promener comme ça en forêt j'essaie quand même de rester le plus déconnecté si on veut possible de les médias sociaux et tout ça ben ici il n'y a pas de réseau cellulaire donc ça règle le problème mais j'essaie quand même de garder ça à l'écart puis quand je suis en voyage photo aussi j'essaie de pas trop prendre mes courriels pas trop aller sur les réseaux sociaux même si ben pour mon travail c'est super important en fait c'est essentiel c'est ce qui me fait vivre principalement c'est là que je veux rejoindre mes clients c'est là que je vends mes produits tout ça donc c'est un peu c'est un peu paradoxal que on a besoin justement de se déconnecter de ce pour mieux se sentir mais d'en avoir besoin pour vivre donc c'est c'est un drôle de drôle de paradoxe mais bref lorsque je viens me promener comme ça en forêt j'essaie quand même de garder de garder ça le plus loin puis de de pas trop à liésiuter mon facebook et et tout ça parce que ça vient quand même que ça nous permet de moins justement se déconnecter donc on on connecte moins avec la nature aussi on est plus on n'est plus distrait des fois on peut manquer des passages d'animaux que parce qu'on est sur notre téléphone ou même un livre j'aime bien lire lorsque je suis plus en train de faire de la photo mais parce que je suis en train de faire la photo je suis à l'affût et tout ça il faut être toujours bien vigilant donc laisser les distractions comme ça de côté puis ça permet vraiment de mieux se sentir aussi lorsqu'on est en forêt donc là c'est l'heure de mettre les crampons parce que c'est l'heure de mettre les crampons parce que la montée s'en vient il n'y a plus la semaine dernière mais en fait il y a quelques jours donc il y a un fond glacé c'est assez dur comme fond il y a des endroits où c'est vraiment de la grosse glace donc il faut pas prendre de chance j'ai toujours mes crampons avec moi si jamais ça vous intéresse de savoir tout 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 ce que j'amène en hiver lorsque je fais de la photo autant mes gants mes manteaux que ce que je traîne dans mon sac allez voir dans la description je vais vous mettre un lien vers une vidéo que j'ai fait un peu plus tôt cette année où j'explique en profondeur comment je photographie l'hiver puis comment vous pouvez photographier l'hiver sans endommager vos équipements et en le faisant d'une manière confortable présentement il fait super sombre on est quand même bon une heure et demie deux heures après le levier de soleil puis c'est encore super sombre je suis monté avec la z6 2 qu'une bonne montée en iso quand même donc je pense ça sera pas trop un problème à ce niveau là j'ai monté le 100 400 mm sigma qui lui a une ouverture relativement petite à 400 mm à 6.3 donc ça va peut-être être un enjeu falloir que je baisse un peu la vitesse j'ai pas l'impression que je vais pouvoir descendre mes eaux en bas de 1600 aujourd'hui surtout s'il se manège un peu plus tard il tombe à peine quelques petits flocons ça commence mais rien rien de trop majeur donc je pense falloir que je mise un peu plus peut-être sur des pauses lorsque l'animal est arrêté plutôt que l'animal en mouvement sinon il va falloir que je monte vraiment beaucoup les eaux à 1600 peut-être 3200 mais j'essaie vraiment de pas aller plus haut que ça parce que sinon on perd pas mal en qualité et malgré que là il y a beaucoup de neige donc ça permet quand même d'être dans les tons un peu clairs il y a souvent moins de bruit dans les tons clairs mais reste quand même que ça va être des eaux assez élevées donc falloir que je baisse un peu plus la vitesse ceci dit c'est pas mal le 100 400 j'ai fait presque toutes mes images l'année passée avec ça et ça a quand même bien marché j'étais beaucoup avec la D4S boîtier que je n'ai plus et depuis que je suis passé uniquement aux sans miroir donc avec le Z6 II je pense que ça va quand même être bien c'est un bon boîtier surtout avec les dernières mises à jour qui ont fait le suivi de l'animal fonctionne assez bien sinon avec un seul collimateur ça devrait bien aller aussi puis à 14 images secondes je vais pouvoir capter pas mal le bon le bon moment mais bref j'ai bien hâte de voir mais je pense que ça va quand même être une journée qui va être assez sombre aujourd'hui et ça risque peut-être compliquer un peu les choses mais ça me stresse pas trop c'est toujours un peu weird l'hiver parce que on fait de la rando sans faire de la photo puis oui là je suis détrempé j'ai chaud comme tout et j'ai quand même comme les oreilles et il reste que si j'arrête de bouger pendant cinq minutes je gèle complètement donc c'est toujours un bon défi pouvoir conserver sa chaleur de rester au sec mais de quand même pouvoir continuer à avancer puis de faire plusieurs kilomètres et de pouvoir faire plusieurs centaines de mètres de dénivelé donc c'est je pense le défi le plus le plus grand de la photographie durant l'hiver et là j'ai bien hâte d'arriver pas mal à mon spot final pour pouvoir me changer mettre des vêtements secs parce que je suis complètement détrempé littéralement le haut du corps le bas du corps ça va c'est quand même pas si mal mais mon chandail en dessous c'est la tête je sais pas si vous voyez un peu là mais je suis complètement détrempé puis je commence à avoir froid un peu aux oreilles justement et donc j'ai hâte de me mettre au sec de me mettre au chaud mais bref c'est un peu ça je pense le défi le plus grand de la photo d'hiver mais ça vaut la peine la neige a commencé à tomber et vous voyez derrière moi les arbres sont sont plein de neige la neige a collé sur les arbres puis peut-être ces petits flocons là aussi avec un fond foncé vont bien sortir sur des photos donc ça je suis assez excité par ça je pense que ça va être vraiment bien j'ai bien hâte de voir si je vais pouvoir croiser un petit animal là dedans et merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501